Bonjour bonjour, on se retrouve avec Pika aujourd'hui, c'est une vidéo qui avait été tournée lors du tournoi mondial, il avait fait plus de 20 victoires avec, il était sur du 20-0 je crois au moment où il a partagé au play ou 20-2, un truc comme ça, enfin 20-2 potentiellement. En tout cas il avait déjà un très bon score, Pika c'est un joueur qui est dans les top 200 mondes et dans les top FR, donc il est régulièrement également premier sur différents comptes. Ici, il va nous expliquer la variante à la place, donc comme vous connaissez peut-être dans ce texte là, on a normalement du bélier ici, et donc il jouait une variante cavabiller, donc il va nous expliquer un petit peu comment il voit le deck en soi, donc 1 le remplacement et 2 du coup quelle est sa vision autour des decks 3 mosquetaire en général. Donc ça va être tout de suite dans le reste de la vidéo et on se retrouve fort en termes de dégâts, après je jouais les deux mais j'aime bien le cavabiller jouer le cavabiller. T'as pas remplacé la snowball, tu jouais le sapin, c'est bien ça ? Ouais, enfin tu... Zap, ouais. Ok. Je pense que les deux peuvent fonctionner, mais j'aime bien le zap, donc je suis habitué à ça. J'ai vu quiconque qui tweet de plus en plus, comme quoi la snowball est... comme quoi il la met dans beaucoup de decks et tout, et qu'il trouve qu'elle est un peu sous-jourée. Ouais, c'est vrai, moi je la joue dans un deck cavabiller aussi, parce que je trouve qu'elle a une bonne synergie avec le cavabiller. Et ouais, je l'espère pas mal de fois, vu qu'il y en a mis sur certains comptes, et ouais, il le joue beaucoup. Il joue des... des feux barbares boulonnais genre trop mosquetaire, chasseurs. Ça me semble pas déconnant, hein, comme decklist. C'est bien contrôle. Il a reçu le bûcheron, parce que par un temps, il jouait chasseurs et bûcherons dedans. Je sais pas si tu te souviens. Maintenant, je pense qu'il joue bélier voleuse, de tête. Parce que du coup, moi j'ai... Et il joue plus... Non, il joue plus bûcherons. J'ai joué une version bûcherons longtemps. Avec les zappies, et ça fonctionnait plutôt bien. C'est juste que le... Ouais, c'est juste qu'avec le nerf zappies, bah j'arrête. En fait, rien que le fait qu'ils n'arrêtent pas la charge du prince, je trouvais ça assez... Ouais, voilà. Ça fonctionnait bien. Donc ici, ton gâche sur quoi en général, dans ce deck, tu mets un... Enfin, vas-y, je t'ai s'expliquer, du coup. Quand j'ai cette molle-là, je mets souvent S-Golem ou voleuse dans le fond. Ça dépend comment je le sens. Mais j'ai un molle-temps un petit peu pour voir ce qu'il fait. Et puis je mets 3 mousquetaires dans le fond. Mais là, j'ai bien fait d'attendre. Là, par contre, j'ai pas eu de chance. Enfin, j'ai peut-être été un peu... Ah non, ça va, en fait. Je pensais que ça allait être connecté. Mais j'ai quand même pris des dégâts. C'est pas une pochette de voleuse, donc soit une charge, soit un... Pour que ça s'empêche. Donc, quand c'est comme ça, tu mets direct le 3 m, ça te gêne pas avec le poison, par exemple. Non, parce que je sais qu'avec le pk, en fait, elles feront d'office de la value. Ouais, elles auront pas le temps de... S'ils mettent son pk plus poison, ça fait 11 et je le défends avec 6. Du coup, je sais que ce sera toujours un bon trade pour moi. Mais ça, c'est mignon, tu les ignores souvent, comme ça, comme tu l'as fait sur la toile. Ouais, c'est parce que c'est pour l'équilibrer, en fait. Je me suis dit ça... Il a pas aimé la ramrider. Et voilà, c'est dans ce genre de situation que j'aime bien dans la ramrider. Parce que là, il a défendu un ghost et il a quasi défendu la lutte sur le sien, un bélier. Donc là, je sais que j'ai un avantage, du coup, je me précipite pas. Je mets une bombe, vu que je sais qu'il a pas grand chose pour m'agresser. Et là, il est obligé soit de poison, soit de partir en ligne. Du coup, là, je mets une horde plus Kate. Parce que je me suis dit que je mets 3 mousquetaires, sachant qu'il a poison, ça valait pas la peine. Là, il m'a fait un cadeau. Et en plus, je sais que le P.K. va aller loin. Du coup, je peux mettre mes mousquetaires en sécurité. En plus, il rajoute un ghost qui va me donner encore plus de value. En plus, en 3 m, quand il y a une horde, tu es bien. Voilà. Et là, je protège. Là, j'ai vraiment un avantage. J'ai une pompe. J'ai l'avantage de l'exier. En plus, je pars pas en carablier, tu décides de reposer le jeu avec une pompe. C'est intéressant. Exactement. Je voulais encore prendre plus, un plus gros avantage. Et là, je peux reposer mes 3 mousquetaires sans problème. Elles vont encore faire de la value avec le bélier. Là, j'essaie de les protéger avec le fût. Et puis après, là, je me dis que je peux spammer. Je mets un peu de pression. J'essaie de le recycler sur mes 3 mousquetaires. Parce que je sais que là, j'ai plus d'élixir que lui, qu'il n'aura pas son poison. Et en plus, là, il me remet un bélier. Donc, j'ai plus d'élixir, elf, air. Ça, c'était pas hyper mis à jouer. Et puis là, là, c'est déjà gagné. En plus, il met mal son P.K. Le B.K.L.A. Tu mets souvent la K.L.A. Voilà, donc là, je suis pas mal. Ouais. Ce que j'aime bien faire ça avec 3 mousquetaires, justement, faire une petite... Enfin, mettre 2 mousquetaires, mais pas très supportées. Et... Très supporté côté droit. Enfin, du côté 1 mousquetaire. Ouais, là, c'était super bien maîtrisé. Du coup, à chaque fois qu'il avait ses poisons out-of-cycle, tu prenais tellement de valeur en défense que... Voilà, c'est ça. Donc, pour toi, le match-up contre P.K., il faut le jouer comme ça, du coup ? Si... Je pense qu'il faut être très défensif le plus tôt possible. Enfin, le... Rester défensif. Faire en sorte qu'il ait plus ses cartes, son Bélier, sa voleuse... Ouais. Avant de poser une pompe. Pour... Voilà. Pour pas... Pour pas se punir. Parce qu'un... S'il met un P.K. au pompe, il est facile à kite. Une horde, c'est facile à défendre, donc c'est pas le plus... Ouais, c'est vraiment le Bélier, Bélier, et puis, Mignon, qui sont... Et, en plus, dans ce match-là, ce qui est facile, c'est qu'on peut facilement faire une value avec ses 3 mousquetaires. Elles peuvent facilement contre-attaquer, défendre, puis contre-attaquer. Ouais, dans le cas où ils jouent Poison. Donc, c'est pas... C'est... Oui, même si elles défendent, par exemple, un Bélier, et qui met un Poison, il mettra 8 pour contrer 9, mais il y en a d'office 1 qui survivra, que je pourrais soutenir. Et du coup, ça... Elle me fera d'office un trade positif. 3M, il a un match-up sur ce match ? Euh... Je pense que ça dépend un peu des mains de départ, mais... J'aurais tendance à dire 3M, je faisais, ouais. On passe sur un autre play, du coup ? Il y avait quoi deux ? Du coup, il y avait du... Ah, le cimcière ? Ouais. C'est sûr ? Ouais, ça peut être bien. 3, 2, 1, 2... Et donc là-dessus, tu trouves que tu as un match-up ou que tu as un match-up ou qu'il est pour le cimcière ? Là, c'est pour lui. Pour moi, là, c'est clairement. En cimetière-freeze, c'est pour moi, mais là, avec le Poison, ça... C'est le tien. Ben, le Poison, ça fait clairement la différence, le 3M, c'est 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 le 3M. Il n'arrive pas à le bloquer, même avec 3M. Ouais, c'est ça que je trouve très fort. Là, je n'aurais peut-être pas dû poser ma pompe, mais je me suis dit que je voulais jouer... Je ne voulais pas perdre l'élective, du coup, je prends un peu de dégâts, mais ça reste raisonnable. Il n'a pas fallu la mettre en bas à droite, du coup ? Mais, en fait, je pensais au début qu'il jouait Freeze, et du coup, je me suis dit que je vais la laisser au mieux, parce que si, mais comme ça, il ne sait pas mettre un cimetière dessus, il a tué. Bon, mine de rien, avec l'OED qui a réussi à reconnecter, ça t'a remis bien, au final, t'es... Ouais, ça a équilibre, c'est pour ça que j'aimerais vraiment bien jouer cette carte-là. Le... ok, donc il trouve le cimetière, ici, donc tu défendes juste à la... Ok, même dégueulasse, ok. Et là, du coup, quand tu sais que le poison, il donne, tu repars en 3M, voilà, ok. Directement, en plus, j'arrive dans le foie, je pense qu'il a raté, il l'a fait trop tard. Il peut être assez rectif, hein, Mignon, enfin... Ouais, exactement. Mais là, il a vraiment bien défendu toute la partie. Là, il est un peu mis de bas. C'est pas grave, c'est solide aussi, hein, pour défendre. Ouais, c'est ça qui fait vraiment la différence pour rapport à Buche. Ça met vraiment dans l'en bas. C'est pas évident, là, ouf. Ah, mine de rien, ouais, il a un bon avantage de dégâts, là. Ah, ok, t'hésites pas à reprendre dessus, tu sais qu'il peut pas trop bien s'inspirer, parce qu'il y a pas de trouble devant. Là, on peut s'y mettre un poison, donc c'est plutôt bien. Ça te dérange pas de te prendre quelques tics dessus, alors ? Voilà, là, je repars. Attends, on prendra même pas avec l'Aternale. Bah, il est... Bah, il a... Je pense, il me semblait qu'il allait pas prendre. Mais du coup, là, je suis un peu édite, je sais pas trop ce qu'il va faire, en fait. Et du coup, là, je me dis, allez, j'essaye un peu de spammer, voir ce que ça fait, mais... Voilà, là, il défend bien, le fût à barbare, c'est vraiment embêtant. Et là, en plus, je me dis, il peut même coudre leur poche, là, il a quand même du truc. Il a des trucs sur le board. Donc là, il me semble... Là, j'ai mis une horde, voilà, parce qu'il fallait que je défendre le mieux possible. Et là, bah, j'étais un peu stressé, donc j'ai remis un zap, je pense, il était pas... Enfin, il aurait peut-être pu être évité, mais je pense que ça me porte pas plus de préjudice que ça. Ouais, c'est des élecs. Là, par contre, je sais qu'il va y aller. Donc, il faut que je fasse une énorme défense. Là, je... Là, je serre. Donc là, ça passe. Donc là, je me dis, il faut que j'aille fort. Là, tu sais que... Je pense que les émis. Exactement. Ah là là, du coup, tu parles de l'autre côté. Et du coup, là, là, je... Là, je... J'essaye de split pour le... Pour qu'il ait plus de mal à défendre. Et voilà, là, le Cavabilly, il touche. Oh là 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 là. Et voilà, c'est bien important. Et là, je pense... Je pense que dans ce match-up-là, le Cavabilly est... Ouais. Vraiment plus utile que le Bélier. Et là, le Bélier sur une Tombstone, il s'est arrêté. Voilà, exactement. Alors que la Tombstone n'est pas spécialement à counter. Hyper efficace, le Cavabilly. C'est beaucoup mieux entre Tombstone. En plus, il avait mis fu à Barbare pour les ailes. Du coup, il n'a pas pris tant de dégâts que ça. C'était bien vu aussi, là. Exact. Et c'est aussi pour détourner la tour de gauche. Parce que sinon, il l'aurait pris. Ouais, c'était bien joué. Sans ça, je pense que ça passait pas en plus. Ouais, c'est possible. On passe sur le... Enfin, le contre 3M. Alors, pour toi, on joue. Ouais, c'est bon. J'ai déjà pas réfléchi. Bah, il y a plusieurs clés, en fait. Pour moi, c'est la Horde. C'est vraiment une des clés. Donc, en fait, c'est le Golden de Glace et le Zap. Enfin, ils peuvent tuer une Horde. Du coup, ça, c'est vraiment une clé. Deuxièmement, c'est le feu à Barbare qu'il faut essayer de garder pour les mousquetaires. Bon, là, j'étais un peu déstabilisé par son play, en fait. Je sais pas trop comment réagir à ça. Il jouait, enfin, le split de Horde, j'ai trouvé ça bizarre. Du coup, là, bah, je trouve pas l'entame de game parfaite. C'est pas encore capable. Et le dernier point dans le match-up miroir, c'est essayer de poser ses 3 mousquetaires le plus tard possible. Enfin, après lui, en fait, plutôt. Et souvent, tu les splits quand même ? D'accord. Surtout dans ces versions-là. Parce que... C'est... Voilà, là, c'est un mis-p. Parce qu'en fait, je pensais que la voleuse allait... Ouais, ouais. Allait dâcher sur le truc et j'ai mis ma Horde là. Et je l'ai vu, elle a commencé à lâcher et j'ai la chambre à l'agro. Du coup, là, je... Ouais, du coup, je ferme à tour là. Enfin, quasi, je ferme à tour là. C'est super cher. Voilà. Et donc, je disais... En fait, je ne l'explique pas parce que le feu à rebard, sinon, fait une énorme value. Ouais, je l'explique justement parce que sinon, il fait une trop grosse value. Et peut-être le zap aussi qui les contrôlent. Aussi. Et le but, c'est de le protéger le mieux possible et gagner la bataille au concours. Je comprends. Mais du coup, là, là, je cycle parce que je veux pas poser mes troncs que t'es le premier. Là, donc là, ça me fait en plus. Il est déjà posé assez haut. Il est possible que moi, du coup, elles vont venir de mon côté. Ça, ça m'arrange. Donc là, je commence. Je commence déjà à protéger. Du coup, tu as. Ok, tu as. Je mets une orze. Il zappe. Voilà, c'est pas... Et là encore, c'est le feu qui fait assez mal. Là, j'essaie de spammer un peu. Ah, là, on est revenu. Ok, ça prend quand même. Là, je zappe. Et voilà, c'est encore le carabellier. Et puis là, je défends. Ice Golem. Et je sais qu'avec 3 mousquetaires, il y a peu de chances qu'il passe. Surtout qu'il a plus de ses cartes. Elle est punitive en main. Donc là, j'essaie encore de protéger mes 3 mousquetaires. Lui aussi. Bon, là, j'ai pas de chance avec le Glam de Glace. Là, je savais que j'avais gagné. Tu mets le carabellier qui ralentit tout. Et voilà. Après, là, c'est... Ah, t'es bien remonté. Mais c'est à partir du moment où il a mis les 3 mousquetaires hautes sans avoir plus de support devant, non ? Ça m'a aidé. Mais je pense que j'aurais pas du tout été dans le mal si... Ouais, si, ça a pas fait le... Mais j'avais pas eu le fail. Ice Golem. C'est un fail pour support. Moi, souvent, les 3 mousquetaires, je pose déjà les troupes de support avant histoire d'avoir le plus possible de ressources sur le terrain. Tu fais comme ça aussi ou tu poses les 3 mousquetaires avant, toi ? Pour quel cycle le plus vite ? En gros, typiquement, si j'ai, je sais pas, genre, Glam de Glace, la rame ou genre de trucs dans la main, je vais les poser avant. Ça dépend du match, sûr. Mais, euh... En 3 mousquetaires miroirs, j'essaie de les mettre le plus tôt pour les cycler le plus vite, toi. Alors, j'espère que vous l'avez plus apprécié. N'hésitez pas à me donner vos retours. Je suis vraiment désolé pour les petits soucis audio, etc. Je m'en suis rendu compte qu'en les tournant, qu'effectivement, il y aurait potentiellement un gros décalage sur le rendu entre le son de sa voix et le son de ma voix. Donc, j'ai dû retoucher un petit peu tout ça. Donc, du coup, la vidéo arrive un peu tard. Et en même temps, il y a toujours des décalages. Mais c'est pas possible de faire un truc parfait post-montage là-dessus sans y passer vraiment énormément de temps. Donc, j'espère quand même que vous avez pu en profiter, que vous avez pu apprendre des choses. Et je vous souhaite une excellente journée.